Dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire du montage vidéo dans Camtasia. Pour commencer, après que vous ayez apporté des éléments vidéo dans votre chutier, vous allez les glisser et les déposer sur votre timeline. Si vous souhaitez copier et coller un élément, sélectionnez-le en cliquant dessus, appuyez sur CTRL-C en même temps, positionnez-vous à l'endroit voulu et faites CTRL-V. Votre élément a été copié. Pour supprimer un élément, sélectionnez l'élément que vous voulez supprimer et appuyez sur SUPR ou la touche retour. Si vous souhaitez couper un moment dans votre élément, sélectionnez-le et appuyez sur la touche S. Votre élément a été scindé en deux. Si vous souhaitez raccourcir un média à son début ou à sa fin, vous avez juste à sélectionner une de ses extrémités avec votre souris comme ceci. Rester enfoncé, clic gauche, raccourcir. Vous relâchez et votre média a été raccourci. Si vous souhaitez revenir en arrière, appuyez sur CTRL-Z en même temps. Et si vous souhaitez revenir en avant, appuyez sur CTRL-Y. Nous l'avons un peu abordé dans la vidéo d'interface de Camtasia, mais pour modifier les propriétés d'une vidéo ou d'un audio, sélectionnez-le, allez sur le volet de droite. C'est ici que vous allez pouvoir modifier les propriétés de votre vidéo, donc par exemple son échelle, son opacité, sa rotation ainsi que sa position. Pour l'audio, ça se passe ici et vous pourrez modifier son gain. Si vous avez votre piste vidéo ainsi que votre piste audio séparée, synchronisez-les entre elles et coupez le son de votre vidéo comme ceci. Clic droit, coupez l'audio. En espérant vous avoir aidé, nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous montrer comment utiliser des illustrations dans Camtasia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501